Nettoyage, désinfection, transport, l'eau est une ressource fondamentale pour les filières de transformation agroalimentaire des produits. En fromagerie, il faut en général de 1 à 5 litres d'eau pour transformer 1 litre de lait, selon le type de produit laitier fabriqué et le type de structure. Avec le coût qui augmente chaque année et les risques sanitaires existants, l'eau est un véritable enjeu que les établissements d'enseignement agricole et alimentaire ont bien compris. Dans l'atelier de Mamirol, près de Besançon, on a mis en place de nouvelles pratiques pour économiser cette précieuse ressource. On est dans un système qui consomme beaucoup d'eau, parce qu'on est dans une industrie laitière ou dans un système de transformation du lait, mais également dans une école, et donc on a des surconsommations qui sont liées à notre organisation pédagogique. Très rapidement, on a fait des mesures pour pouvoir comparer nos valeurs à des valeurs standards ou de référence. Et on avait une large, une progression importante à faire, une amélioration importante à faire. De ce fait, on a des responsabilités fortes, tant par la matière organique que par exemple au niveau du phosphore ou des phosphates qui sont rejetés vers la station d'épuration. Pour optimiser leur consommation, l'atelier technologique de l'ENIL modernise la partie nettoyage en place et développe un système de recyclage partiel de l'eau. Mieux, ils mettent en place un système permettant de réaliser différents tests, utilisant de nouveaux produits alternatifs comme les produits enzymatiques. L'idée, remplacer les détergents alcalins principalement. Une analyse est ensuite réalisée sur les produits de nettoyage consommés et sur les rejets. Pour cela, toutes les eaux sont mesurées à l'entrée et à la sortie du système. On sait et on le vérifie chez nous que le nettoyage, c'est plus de 50% de la consommation d'eau. C'est même pratiquement 80% en ajoutant à la fois le nettoyage en place et les pratiques manuelles des élèves. Dans le prix de l'eau, il y a le prix de l'assainissement. Donc un mètre cube économisé, c'est aussi de l'assainissement économisé. Et ensuite, elle a un intérêt environnemental, puisqu'on est un très gros consommateur d'eau localement, et qu'il y a un intérêt à la fois à réduire notre consommation et à montrer l'exemple. Deuxième étape, sensibiliser les futurs opérateurs, c'est-à-dire les élèves, à la gestion de la ressource en eau. L'idée, que les jeunes étudiants mettent en œuvre et partagent ces nouvelles pratiques dans leurs futurs lieux de travail. L'objectif, utiliser moins d'eau tout en respectant les normes sanitaires et hygiéniques. Ce travail implique activement les étudiants en BTS gestion et maîtrise de l'eau, mais aussi ceux de la filière sciences et technologies des aliments. Développer le BTS GEMO à l'Énil-de-Mamirol, dans la mesure où on a effectivement une consommation d'eau importante et une gestion des effluents importante, et on arrive à faire travailler les filières ensemble sur des micro-projets ou sur des séquences pédagogiques dédiées. Simplement, il faut les outiller, il faut les amener à réfléchir sur leurs pratiques et à fournir la sensibilisation de manière cohérente. L'enjeu et le concours, ce n'est pas celui qui consommera le moins d'eau, mais celui qui l'utilisera de la manière la plus efficace. En dix années, le ratio litres d'eau utilisé par litres de lait transformé a diminué d'environ 40% à l'Énil-de-Mamirol. Un cahier des bonnes pratiques sera disponible dans l'établissement. De nouveaux tests sont réalisés régulièrement et permettront de déterminer de nouvelles pratiques qui seront, l'espère, les références de demain.